Bonsoir une fois de plus, à l'occasion de la première journée du mois de ramadan, l'administrateur maire de l'arrondissement de Nvonvou, lauréate Béribini, a visité la communauté musulmane dans les quatre mosquées de sa commune, question de les accompagner en cette période de jeûne. Images et commentaires, Fils-Jean Spikoumou. Au soir du premier jour de jeûne pendant ce ramadan qui a débuté le 23 mars, les musulmans du deuxième arrondissement Nvonvou à Pointe-Noire, réunis dans les quatre mosquées de cette commune pour clore leur jeûne, ont été honorés de la visite de la première citoyenne du dit arrondissement, l'administrateur maire, l'auréate Mbéribini, appelée par le devoir à se joindre à sa population. Le but de cette ronde, c'est juste de leur dire d'abord bonjour, parce qu'aujourd'hui c'était le premier jour du carême et la première ouverture du carême. Notre devoir en tant que première citoyenne de cet arrondissement, c'est dire à ceux qui ont fait leur carême que nous sommes de tout cœur avec eux et que l'État ne va pas les abandonner. En ordonnant un peu d'eau, ceux qui lavent les cœurs, ceux qui lavent le corps, il n'y a aucune personne sur terre qui n'a pas de l'eau, tout le monde boit l'eau, l'eau a sa symbolique, la date elle est sucrée, ce qui veut dire que tout ce qui doit sortir de nos bouches doit être quelque chose de sucré, d'amour, de telle manière que nous restons unis, que nous sommes solidaires avec eux. Je ne peux pas être madame le maire de Nvonvou et laisser d'autres citoyens comme s'ils n'étaient pas des citoyens. Mais ils ont le devoir de s'intégrer dans la vie bongolaise parce qu'ils ne peuvent pas être à l'écart. C'est aussi des citoyens de Nvonvou. Alors je l'entends là-bas. Partout où madame le maire a foulé la plante de ses pieds, à la mosquée Ridouanoula, à la mosquée Bilal, où Aboubakar Sidi, le mot paix, cher au président de la République et son excellence Denis Sassou-Resso, ne s'est pas dérobée de sa bouche à côté de ses œuvres philanthropiques qu'il accompagnait. Et ma prière quand vous allez tenir votre carême, c'est que la paix puisse continuer à régner dans notre pays pour vous permettre d'exercer votre carême tranquillement, mais aussi que nos enfants puissent être des enfants d'amour et que vos enfants que vous mettez au monde du Congo, qu'ils acceptent le Congo et qu'ils travaillent aussi pour que le Congo aille de là. De son côté, la communauté musulmane de l'arrondissement de Mvonvou, en jeûne pendant ce mois de ramadan, n'est pas restée en marge de la symbolique manifestée par madame le maire. Des remerciements, puis des prières de bénédiction, ont été dites à son égard. Notre joie est tellement immense. Nous sommes heureux, nous sommes comblés, nous sommes honorés de recevoir, Inchallah ou Ta'ala, cet après-midi, le premier jour du mois de ramadan 1444-2023, le premier citoyen de notre arrondissement, faire ce déplacement. Elle pouvait seulement envoyer des gens, venir nous donner, mais d'eux-mêmes se déplacer, venir nous apporter de l'eau. De l'eau dont Allah a parlé dans le Coran en nous disant en nous disant que la source de toute vie vient de l'eau. Et c'est l'eau que notre maman nous a apportée, avec le tamar, qui est vraiment symbolique et qui est fortement recommandée par le professeur de rompre le jeûne avec. Donc nous ne pouvons que lui remercier et faire des bénédictions à son endroit. Dans cette logique du donner et du recevoir, comme l'ayons l'utile à l'agréable, c'est celui qui donne, qui est le plus béni.